Bonjour à tous, bienvenue sur Joues Actu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors pas de console ni de jeu collector à vous déballer aujourd'hui, mais la Woodbox du mois d'avril 2016 que nous avons reçue il y a quelques jours. Voilà, vous le voyez, elle est juste là sous vos yeux. Une Woodbox dédiée en grande partie à la licence Zelda, comme vous pouvez le constater, avec un packaging qui rappelle bien sûr les coffres, les trésors de la série Zelda bien sûr. Alors avant de vous déballer le contenu, de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais un petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la Woodbox. Alors pour ceux qui seront intéressés, sachez qu'en fait il s'agit d'une espèce de pochette surprise, de box surprise, dans laquelle sont regroupés plusieurs objets, plusieurs goodies, collecteurs ou non, avec pas mal de figurines. Donc voilà, on peut s'abonner à cette Woodbox sur le site woodbox.fr. Elle est vendue donc 19,99€ la Woodbox bien sûr, pour une valeur d'un montant avoisinant à peu près les 35-40€. Il y a plusieurs offres qui sont proposées, des offres pour un seul mois, des offres pour trois mois, six mois, un an, 18 mois, enfin il y en a vraiment pour tout le monde. Et évidemment, plus vous vous abonnez longtemps et moins la box vous revient chère du coup. Et donc voilà, on avait envie de vous faire profiter ça parce que nous, chez Joacub, vous le savez, nous sommes de grands collectionneurs de goodies, d'objets collector. Et à l'intérieur, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et surtout à un prix vraiment très compétitif. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ça c'est celle du mois d'avril qui est déjà sortie il y a quelques semaines, donc c'était le mois dernier. On vous proposera bien sûr l'unboxing de celle du mois de mai qui est donc consacrée au thème des super-héros. Cette fois-ci, c'est Zelda. C'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, je vous le disais, Zelda, eh bien, on le retrouve aussi ici avec ce très joli vert qui a été donc fabriqué aux couleurs de la licence de Nintendo, bien sûr. On va l'ouvrir tout de suite sans plus attendre. Voilà. Alors déjà, vous le voyez, le packaging est très sympathique avec le fameux vert de la tunique de Link, bien sûr, le logo Zelda. Et à l'intérieur, la promesse d'un vert de qualité. Et effectivement, il est vraiment de qualité. Il est déjà très lourd, très grand aussi, comme vous pouvez le constater. Et puis, vous voyez surtout la sérigraphie qui est assez magnifique. Ils ont utilisé, en fait, les artworks, je ne sais plus de... Ah si, c'est de Zelda Wind Waker. Vous le voyez ici, on voit le bateau qui est en second plan derrière. Et là, de même. Et ce sont donc les artworks, vous le savez, un petit peu, ceux qui ont été utilisés pour les vitraux, un peu, voilà, pour les églises. Ceux qui connaissent la licence Zelda ont certainement dû voir sur Internet ces fameux artworks. Et bien, ce sont ces visuels qui ont été choisis pour ce vert assez imposant, assez lourd aussi, je vous le rappelle. Donc, qui est vraiment synonyme de qualité. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc franchement, pour un premier début, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, deuxième petite goodies, le fameux Pit Boy qui a été donc adapté, en fait, au thème de la faucheuse, de la mort, bien sûr. Donc ça aussi, les fans de Fallout 4 risquent certainement d'apprécier le petit objet que je vais poser juste là. Alors, on est en plein dedans. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2016. C'est la sortie de Uncharted 4. Et voilà, Woodbox a eu la très très bonne idée, justement, de nous proposer déjà, dans un premier temps, un petit badge. Voilà, aux couleurs du jeu de Naughty Dog. Et ici, vous reconnaissez, c'est la fameuse pièce des pirates de Libertalia, pour ceux qui jouent ou qui ont joué au jeu. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans le thème de Uncharted. C'est un badge, vous le voyez, qu'on peut mettre ici. Eh bien, attendez, je vais le faire tout de suite. Voilà. Uncharted. On continue justement, toujours du côté de chez Nathan Drake. Et ici, dans ce petit carton, on retrouve un poster. Attendez, je vais le retirer comme ça directement. Lui aussi dédié à Uncharted 4. Voilà. Donc, petit poster, mais tout en longueur, qu'on peut effectivement accrocher, peut-être au-dessus de son bureau, dans sa chambre, pour les amoureux de la licence de Naughty Dog et de Sony. Le jeu exclusif à la PS4, ici. Qui est un petit bijou, je vous le rappelle. Nous lui avons mis 20 sur 20. Et c'est une note amplement méritée. Si vous voulez savoir pourquoi, allez sur jeuactu.com, lisez notre test. Voilà. Hop, on va le remballer aussi sec. Je vais le remettre dans son petit boîtier. Tout en prenant soin de ne pas l'abîmer, bien sûr. On continue. Alors, nous avons... Alors, on change un petit peu d'univers. On n'est plus dans le jeu vidéo. Mais cette fois-ci, dans le cinéma, avec un tee-shirt de Batman vs Superman, qui est donc le film blockbuster qui est sorti le mois dernier au cinéma, juste un peu avant Captain America Civil War. Bon, le jeu a divisé pas mal les critiques et les fans. Mais en tout cas, ceux qui apprécient un petit peu la licence seront ravis de retrouver ce tee-shirt-là. On continue toujours du côté de Batman vs Superman avec, ici, un petit porte-carte. Voilà, Dawn of Justice. Alors, pour ceux qui souhaitent, voilà, mettre une carte quelconque, vous pouvez le glisser à l'intérieur et ensuite le coller. Donc, voilà. C'est une espèce de simili-cuir un peu souple. Très sympathique. Et, bien entendu, le fameux magazine. Donc, c'est le numéro 10 avril 2016, vous le voyez ici, de la Woodbox. Et à l'intérieur, donc, encore une fois, petit rappel sur la licence de Zelda, avec le fameux rubis, le rouge, cette fois-ci, qui a été choisi. Et à l'intérieur, on a le fameux récapitulatif de tout ce que vous retrouvez à l'intérieur. Donc, bien sûr, le vert Zelda, la fameuse figurine de Mark Funko de chez Fallout. Donc là, c'était le thème de la mort. Donc, le Pip-Boy et la mort. Le t-shirt, le porte-carte et le t-shirt, pardon, le poster de Uncharted 4. Et là, je vais vous faire un petit focus sur la Mega Woodbox, qui est envoyé au hasard à l'un des abonnés de Woodbox. C'est une méga Woodbox d'une valeur d'environ 2000 euros. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, on a déjà pour commencer l'édition Ultra Collector Prestige de Dark Souls 3, qui est aussi l'un des meilleurs jeux de l'année 2016, d'une valeur de 450 euros. Vous savez, donc, c'est le pack avec l'énorme figurine. On a aussi une figurine articulée de chez Hot Toys pour le jeu Metal Gear Rising Revengeance, pour les fans de Konami et de Kojima, bien entendu. Le pack collector avec une PS4 aux couleurs d'Uncharted 4, d'une valeur de 430 euros. Nous avons aussi une Steam Machine de chez Alienware. Là aussi, ce n'est pas donné, 600 euros. Une autre console encore, celle de Nintendo, une 3DS, toujours aux couleurs de Zelda, avec le fameux logo, qui est sorti en même temps que le jeu Hyrule Warriors sur 3DS. Et enfin, un casque gaming Triton, d'une valeur de 200 euros. Eh bien, je vous le rappelle, tout ceci, d'une valeur d'environ 2000 euros, est offert gratuitement, au hasard, à l'un des abonnés de Woodbox. Alors, voilà, si jamais vous êtes chanceux, vous êtes tirés au sort, vous pouvez repartir avec cette Mega Woodbox, qui est quand même vraiment assez alléchante. Donc, voilà, je vais remettre tous ces jolis paquets à l'intérieur. Voilà, on remet tout ça bien soigneusement. Hop, hop, voilà, et je referme. Le petit son de Zelda quand on ouvre le trésor, pour le coup, là, c'est quand je le ferme. Donc, petit rappel, la Woodbox, vous pouvez vous abonner sur le site woodbox.fr, pour, au minimum, 19 euros par mois. Vous avez, voilà, un cadeau, une box surprise, avec différents thèmes chaque mois. Le mois prochain, en tout cas le mois de mai, ce sont les super-héros. Ici, c'était plutôt Zelda et le gaming. Donc, voilà, ceux qui aiment vraiment les objets collector et qui aiment un petit peu, voilà, l'effet de surprise. Je vous conseille vivement de vous abonner à la Woodbox. Et puis, restez bien connectés sur Jeux Actus. On va vous en faire gagner quelques-uns d'ici quelques semaines, quelques mois sur Jeux Actus. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt, ciao !